Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment augmenter tes réservations, comment augmenter la valeur, comment augmenter les chiffres d'affaires, bien évidemment augmenter aussi la rentabilité de tes appartements. Et plus précisément, cette fois-ci, je vais m'adresser à ceux qui ont et qui détiennent des immeubles ou ceux qui font de la sous-location professionnelle comme moi et qui ont plusieurs appartements sur le même lieu. Et puis enfin, je m'adresse aussi à ceux qui font de la conciergerie, bien évidemment, puisque tu es là pour accompagner le propriétaire et pour lui proposer des solutions. Donc si aujourd'hui, tu gères plusieurs appartements sur un même lieu, bien tu vas pouvoir lui proposer une solution que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc j'avais déjà fait une story sur YouTube où j'avais parlé de ça et cette story a connu beaucoup de succès et beaucoup de personnes m'ont dit « Sébastien, peux-tu nous expliquer complètement et concrètement comment tu fais ça et comment tu mets ça en place ? » Donc l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement qu'on voit ça aujourd'hui sur mon ordinateur et je te retrouve juste après le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, tu as découvert un bouton « S'abonner » tout en bas. Active la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, d'investissement en bourse et je te parle aussi d'entrepreneuriat. Tu le sais, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant et aujourd'hui, j'entreprends notamment dans l'immobilier grâce à la sous-location professionnelle immobilière mais également grâce à la conciergerie d'appartements. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est que ça, c'est tout simplement deux business que j'ai lancés qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière qui m'ont permis de me lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, du moins très faible mais avec des résultats très rapides. Je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites dans la partie description de cette vidéo et que tu vas pouvoir implémenter, mettre en place dans ta ville dès demain. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble justement la création de ce que j'appelle des bundles. J'en avais déjà parlé sur YouTube, j'avais déjà fait une story par rapport à ça qui a connu un gros succès. J'ai eu beaucoup de questions donc du coup, je me suis dit je vais en faire une vidéo tuto donc une vidéo pour expliquer concrètement pourquoi je fais ça mais aussi tuto c'est-à-dire qu'après, on va passer sur mon écran et je vais te faire voir concrètement comment mettre ça en place mais aussi, je vais te démontrer que les résultats que j'ai pu obtenir grâce à cette solution. Alors, je suis encore en phase de test, d'optimisation bien évidemment mais déjà, les résultats sont plutôt prometteurs et on va voir ça dans quelques instants. Alors, pourquoi je fais ça ? En fait, l'idée, si tu veux c'est que si tu as des appartements par exemple type T3 donc avec deux chambres et que tu en as plusieurs sur un même lieu l'idée, si tu veux c'est qu'on crée des bundles c'est-à-dire qu'on va les accrocher ensemble en fait, on va les regrouper pour plutôt que de louer appartement par appartement on va louer la totalité d'un coup d'un seul. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'aujourd'hui, forcément il y a une forte concurrence sur Airbnb il y a de plus en plus d'appartements et des T3, il y en a de plus en plus donc ça veut dire que tu viens clairement en concurrence par rapport à tes petits camarades qui eux aussi ont des T3 dans ta ville avec le même type de prestations etc. et donc finalement tu es tenté de jouer sur les prix pour aller chercher des réservations. Ça, c'est la première chose. Du coup, tu es tenté parce qu'il faut que tu remplisses la calendrier bien évidemment mais c'est aussi que des fois, parfois même il arrive que les réservations ne sont pas à la hauteur espérées du cash flow que tu souhaites générer ou de la rentabilité que tu en avais espéré. Donc l'idée c'est tout simplement de se dire plutôt que d'être dans la masse d'être confondu dans la masse c'est essayer de plutôt se nicher sur un autre marché. Et ces autres marchés c'est quoi ? C'est tout simplement un marché de voyageurs qui viennent en groupe. Donc ça peut être par exemple des entreprises qui organisent des séminaires et qui viennent tout simplement avec un voyage d'affaires tout simplement. Ça peut être aussi des familles qui se regroupent pour un événement ça peut être un mariage ça peut être tout type d'événement familial et qui du coup veulent se retrouver sur le même lieu c'est assez logique. Et puis ça peut être aussi comment dirais-je par exemple lors de conférences lors de séminaires lors de foires etc. il y a forcément des exposants qui veulent se retrouver ensemble etc. Et l'idée c'est qu'ils soient logés tous sur le même lieu. Le truc c'est que moi ce que j'ai pu observer et ça fait très longtemps que j'observais ça parce que je le faisais déjà à l'étranger à l'époque où je faisais du Airbnb et bien c'est qu'en fait les offres qui sont proposées aujourd'hui par rapport à la demande qu'il y a sur justement des mouvements de groupe il y en a très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'offres et on va le voir après sur mon écran justement il n'y a pas beaucoup d'offres qui correspondent aujourd'hui à la demande. Et donc l'idée c'est de se nicher sur tout simplement un nouveau marché. Donc ça c'est une première chose. Donc du coup on va répondre à une demande. Donc l'idée c'est qu'on va créer tout simplement un produit qui corresponde à ce qu'attendent les voyageurs. Ça c'est la première chose. On résout un problème pour faire ça. Mais c'est aussi l'idée c'est de monter la valeur parce que c'est bien de prendre des réservations mais ce qu'on veut c'est prendre des belles réservations des belles choses qui vont nous rapporter de l'argent. Donc en fait là ce qu'il faut bien comprendre c'est que tu vas pouvoir louer très clairement plus cher. Alors moi je fais des tests donc j'ai encore du mal à te dire précisément de combien on va augmenter mais très clairement tu vas augmenter de manière assez significative et ce que tu vas aussi augmenter c'est le ménage. Tu le sais c'est très souvent que je dis le ménage il faut calculer au plus juste et il faut si ça te coûte 50 euros le ménage en gros tu vends 50 euros le ménage à ton voyageur. Là pas du tout. Là tu vas très clairement pouvoir augmenter donc en fait tu vas gratter sur la réservation et tu vas gratter très clairement sur le ménage. Donc ça veut dire qu'à là in fine tu te seras fait une belle réservation et qui du coup va très clairement booster ta rentabilité sur tes appartements. Pourquoi ? Et pourquoi ce genre de chose est possible ? Tout simplement parce que l'offre qu'il y a aujourd'hui sur le marché par rapport à la demande est insuffisante. C'est clair j'ai pu faire les tests et on va le voir ensemble justement je vais te démontrer que c'est réellement le cas. Ça c'est la première chose. Deuxième chose les gens qui cherchent ce produit-là vu qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché ils n'ont pas beaucoup de moyens de comparaison. Ils ne peuvent pas faire jouer la concurrence contrairement à des produits comme je prends les studios par exemple où il y a une énorme concurrence là en fait ce qui va faire la diff c'est très clairement le prix. Là pas du tout parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence donc le voyageur n'a pas trop d'éléments de comparaison il ne peut pas trop essayer de négocier ou quoi qu'est-ce parce que ce qu'il veut avant tout c'est pouvoir répondre à son besoin. Donc finalement pourquoi on va le vendre plus cher tout simplement parce que le voyageur dans sa tête psychologiquement il sait que vu qu'il vienne en nombre il y a du volume forcément le frais de ménage va être relativement plus conséquent. Et là il n'y a plus de notion par rapport au voyageur si tu veux à se dire en fait là il prend 50 euros et là finalement il va prendre 150 parce qu'en fait il n'a plus trop d'éléments de repère comme je te le disais et c'est aussi que dans sa tête il se dit de toute manière on vient en groupe donc forcément il y a des frais de ménage qui vont être relativement importants mais c'est aussi c'est aussi que si par exemple ils viennent en famille ou s'ils viennent dans le cadre d'un voyage d'affaires en fait le prix n'est plus vraiment important parce que leur priorité c'est qu'ils soient tous ensemble donc le facteur prix ce n'est pas le premier problème alors que quand ils réservent un logement classique c'est retrouver un logement mais il y en a tellement que finalement ce qu'ils vont regarder le plus après c'est le prix parce que bien évidemment le prix va jouer un rôle important dans leur prise de décision mais là beaucoup moins beaucoup beaucoup moins et c'est là justement où nous on va pouvoir sortir notre comment dirais-je nos propositions tarifaires qui vont être du coup et bien cette fois-ci plutôt de notre côté c'est-à-dire que là pour le coup on va réellement gagner de l'argent avec les offres qu'on va pouvoir leur proposer donc l'idée du coup c'est de créer un bundle c'est-à-dire accrocher finalement deux appartements voire trois appartements parce que pour un client et bien ce qu'on lui a fait c'est que tout simplement il y a trois appartements sur trois étages différents et bien on a créé un gros bundle et on a créé aussi donc des bundles de personnes sur nos sous-locations et tu vas voir ensemble on va voir ensemble que la rentabilité elle est très clairement et bien présente et puis ce que je te propose aussi c'est qu'après et bien je te fasse voir comment mettre ça en place toi aussi dans ta ville donc du coup on passe sur mon écran alors je vais te partager alors on va déjà commencer par par ça alors je refais la manie parce que je l'avais fait avant bien évidemment donc je vais faire le man d'accord donc je n'ai pas spécifié deux semaines ou quoi au caisse et j'ai mis onze personnes donc je lance ma recherche donc là il te dit j'ai 313 appartements mais en fait le truc c'est que là il est il te propose des appartements en fait Airbnb l'idée si tu veux de l'algorithme c'est de te proposer un maximum de choix donc il se dit peut-être que ça se trouve ça va l'intéresser d'aller pas forcément sur le Mans mais d'aller sur des villes un peu plus loin et de trouver le logement adéquat mais si tu as des voyageurs qui veulent absolument sur le Mans là du coup il va falloir zoomer parce que bien évidemment il faut aller chercher ce que le voyageur a besoin donc moi je me mets à la place d'un voyageur je me dis bah moi je voyage sur le Mans voilà donc là déjà on descend plus qu'à 45 appartements d'accord 45 propriétés mais tu vois qu'il y en a encore qui sont à l'extérieur le voyageur veut être absolument sur la ville il va encore zoomer forcément ok et donc là on arrive sur la ville précisément là on est alors on va je peux même encore zoomer parce que là si par exemple quelqu'un veut vraiment sur le centre-ville nous on est sur le centre-ville précisément bah là en fait on descend à 18 appartements d'accord et sachant dans les 18 il y a mes appartements par exemple ici celui-ci c'est le mien c'est un de mes appartements celui-là c'est un de nos clients ça c'est un de nos appartements tu vois donc on est on est vite identifiable en fait on peut pas nous louper quoi donc tu vois par exemple bah là typiquement c'est ce qu'il nous dit voilà 355 euros la nuit donc tu vois qu'on est sur des prix très très forts puisque moi c'est des appartements ça que je loue entre 60 70 80 euros donc on voit que là on est quand même sur des belles bah sur des beaux des beaux produits très clairement le ménage en règle générale sur ces produits-là moi je suis à 50 50-60 euros là on est plus du tout sur le même tarif puisque là en fait nous on propose des ménages à 210 euros donc moi ce que je te propose donc tu vois que là du coup l'offre elle est bah très clairement il y a beaucoup moins d'offres tu vas me dire il y a moins de demandes aussi bien évidemment c'est toujours la règle en fait d'être proportionné par rapport à ton marché mais on va monter 13, 14, 15 on va monter regarde on a plus que 6 appartements 6 propriétés dont les 2 premières celle-ci et celle-ci qui sont les mêmes ça c'est des appartements que je gère en conciergerie et ça c'est des appartements sous location là c'est plus du tout la même là en fait on est plus que 6 sur le marché donc des groupes bah très clairement ils vont pas avoir 50 000 choix en phase 2 tu vois tu comprends en fait la logique donc maintenant ce que je te propose c'est qu'on aille voir les réservations qu'on a pu prendre donc par exemple là ici j'ai tapé bundle on l'appelle bundle donc là c'est un bundle que j'ai créé donc là on loue à 179 euros la nuit alors on est encore en phase de test je pense qu'on va pouvoir monter mais là on a déjà pris une réservation pour le week-end bah pas ce week-end là mais le week-end juste d'après et là voilà là du coup on a donc la réservation qui est ici qui est à 508 euros 30 donc là il faut déduire 210 euros puisqu'on a paramétré 210 euros sur cette annonce donc 508 pardon 508 divisé moins pardon 210 je vais y arriver on est à 298 divisé par là on est sur deux nuits deux nuits et bien on est à 149 euros la nuit je vais vérifier quand même que je me trompe pas je vais vérifier voilà non pardon on est à 194 euros la nuit d'accord et 210 euros de ménage c'est ce que je te disais alors que si je loue mes appartements seuls d'accord donc là c'est un autre bundle qu'on a créé quand je loue mes appartements seuls tu vois à peu près les prix pratiqués 47 51 57 63 63 le deuxième donc là c'est un smart pricing le deuxième est à 61 51 56 62 62 enfin tu vois les prix qui sont pratiqués donc moi en règle générale bon donc là tu l'as vu 194 donc ça fait en gros 97 euros ok alors qu'en règle générale moi je suis plutôt à 62 donc on est très largement à au moins à au moins 30 même plus que ça on a plus de 40% en fait d'augmentation sur ces appartements donc là on voit bien les prix qu'on pratique et les prix qu'on pratique par appartement donc on voit très clairement la rentabilité elle est juste explosive moi je pense qu'on peut faire alors là on est sur des mois creux donc c'est pour ça aussi que la rentabilité n'est peut-être pas forcément moi je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus l'avenir le dira mais je pense très clairement qu'on peut aller beaucoup plus loin sur ces appartements là on est sur des mois plus creux mais tu vois là déjà tu vois à l'écran que la rentabilité n'a rien à voir par rapport à ça alors maintenant ce que je voulais te faire voir c'est comment on paramètre ça comment on fait ça alors alors du coup est-ce que je voulais mettre ça en plein écran alors ce que tu vas faire c'est que déjà dans un premier temps tu vas repérer par exemple ton appartement donc celui-ci ensuite tu vas cliquer sur pardon sur et bien create new listing d'accord donc tu vas créer une nouvelle annonce d'accord et là en fait tu peux dupliquer un appartement donc tu vas le faire et là tu vas en prendre un qui correspond à à comment dirais-je à l'appartement que tu veux c'est à deux appartements alors il faut qu'il soit et encore et encore je suis en train de me dire c'est pas forcément très important mais tu en prends un des deux d'accord et l'idée justement c'est que grâce à ça et bien tu puisses récupérer déjà une bonne partie des photos et une bonne partie du paramétrage qui a été fait d'accord puisque quand tu dupliques un appartement et bien tu tout simplement on voit ici en fait tu vas récupérer notamment tout ce qui est amenities enfin tout ce qui est configuration qui a été faite l'adresse enfin quoi que non l'adresse il faut que tu le reprécises mais il y a quand même beaucoup de choses de paramètres qui ont été faits tu vas récupérer déjà les photos et ensuite ce que tu vas faire c'est que quand tu vas créer ton bundle en fait donc là je t'en prends je t'en prends un pourquoi on ne l'a pas trouvé celui-ci peut-être non c'est pas celui-ci voilà bundle on va prendre celui-là par exemple voilà donc là du coup on l'a appelé bundle tu mettras le ton que tu veux tu mettras le nombre de personnes dans l'annonce bien évidemment et là si tu veux bah là tu vas aller chercher en fait toutes les photos des deux appartements tu ne vas pas te contenter et je suis en train de me dire qu'ici tu vois on ne l'a même pas fait donc tu vois déjà ça ce n'est pas bon donc ça ça n'a pas été fait mais là l'idée c'est que tu remplisses le comment dirais-je ça il faut que je prévienne mon associé parce que c'était lui qui était chargé de faire ça il n'a pas créé mais bon c'est pas très grave du coup il faut que tu mettes toutes les photos des appartements et il faut bien que tu précises voilà ici dans la description louer ces deux T3 pour pouvoir accueillir jusqu'à 12 personnes ces deux appartements T3 indépendants peuvent accueillir chacun 6 personnes celui du deuxième étage comporte une table pouvant accueillir 12 personnes pour un repas commun une courbe à mettre au fumeur de fumer t'as maintenu les appartements bon là la description bon il a mis l'espace etc bon c'est assez succinct je vais pas vous mentir donc là il y a un gros travail je pense à refaire parce que je le fais en live avec vous donc vous voyez je suis transparent mais voilà l'idée d'accord donc tu précises bien dans l'annonce donc c'est deux appartements qui sont situés au même endroit mais c'est surtout que derrière il va falloir les coupler donc là ce que tu vois ce que tu vas faire donc là du coup on a mis les frais de ménage et on a séparé le linge nous on fait ça comme ça voilà là ici ce que tu vas faire c'est que tu vas les linker d'accord tu vas aller ici dans LinkedIn Airbnb Calendars et tu vas tout simplement les lier ici d'accord là tu les lis ensemble donc par exemple donc ici voilà donc là tu vois on va prendre celui qui correspondait c'est celui-là pardon si c'est celui-là voilà donc là on les a liés ensemble tout simplement et non c'est celui-ci voilà on va y arriver voilà là ils sont très clairement liés ensemble je m'y perds un peu parce qu'il y en a tellement voilà et là en fait on les a bien connectés ensemble d'accord et donc c'est ce qui nous permet en fait que quand il y a une réservation qui est prise sur un des appartements automatiquement eh bien elle est dupliquée sur les autres appartements et vice versa aussi c'est-à-dire que si tu as loué sur un des appartements entre guillemets filles bah en fait ça met à jour l'annonce principale l'annonce où il y a où tu as mis où tu as créé le bundle et voilà il n'y a rien d'autre à faire de particulier en fait c'est une annonce qui en inclut deux autres et ça c'est tout à fait possible sur Airbnb aujourd'hui on a la possibilité de le faire donc fais-le c'est ce qui va te permettre de donc mettre une politique de prix qui va être complètement différente on l'a vu ici donc tu vois l'opération est très simple c'est pour ça que je n'avais pas forcément sorti au départ de vidéo parce que ça me paraissait relativement simple mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaissait cette fonctionnalité là donc voilà un petit peu comment toi tu peux procéder et très clairement les résultats on l'a vu ensemble sont là alors moi c'est quelque chose que j'ai fait là il y a très récemment parce que j'ai besoin de tester j'ai besoin d'avancer je l'avais testé à l'étranger il y a quelques temps de ça ça marchait très très bien là c'est vrai ici que sur une période beaucoup plus creuse pour nous donc du coup c'est le bon moment pour tester les périodes creuses il faut y aller il faut tester il faut mettre en place plein de choses pour derrière essayer d'aller chercher des réservations avec des revenus supérieurs et compenser peut-être certaines baisses qu'on pourrait avoir parfois voilà cette vidéo elle est terminée tu n'hésites pas à poser tes questions dans la partie description bien évidemment si tu en as par rapport à ça ou si tu as des suggestions n'hésite pas moi je prends du temps pour répondre à chaque fois aux questions donc n'hésite pas à remplir cette rubrique commentaire parce que je suis là pour échanger aussi avec vous avancer je suis là pour vous transmettre de l'info mais n'hésitez pas aussi à partager vos galères ou les questions que vous pourriez avoir en tout cas j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut n'hésitez pas à la partager aussi cette vidéo bien évidemment et puis comme vous le savez on va se retrouver dans une nouvelle vidéo vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo à très bientôt